Les fuites du commentateur algérien, Afid Daragi, ont provoqué une grande polémique parmi un large groupe d'Algériens, concernant l'octroi à la Confédération Africaine de Football, CAF, de l'honneur d'organiser les Cannes 2025 au Maroc, avec un plan de fausail Lagja, et avec la révélation du complot du Président de la Fédération Marocaine de Football, avec le Président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motzop, Dans le but de bloquer l'Algérie et de la privée d'organiser Cannes 2025, de nombreux Algériens menaçaient marocains fausail Lagja De nombreux militants algériens ont lancé une campagne pour menacer Kaga, comme il l'avait fait auparavant dans la capitale égyptienne, le Caire. Beaucoup ont commenté que le couronnement par l'Algérie du titre Cannes 2025 au Maroc, au cas où CAF se verrait attribuer l'honneur de l'organiser, aurait un goût plus doux que son couronnement dans les jungles d'Afrique. Une classe de militants, algériens l'ayant emporté, l'équipe nationale algérienne va retrouver sa gloire et son prestige, et s'asseoir sur le football africain, la capitale marocaine, Rabat. Selon les fuites de Hafid Draghi, ces photos indiquent qu'elles sont utilisées dans l'hypothèse Cannes 2025. Continuant à parler du complot du Marocain Fausail Lagja, président de la CAF Patrice Motzop, qui empêchera l'Algérie d'organiser Cannes 2025, eux et leurs alliés ont décidé que l'édition 2029 se tiendrait en Algérie. Et certains des commentaires seraient que le tourisme et, l'Algérie, l'Algérie, sont très importants. Merci.